Il y a un côté très obscur chez Chopin, une grande force intérieure. Schumann disait « des canons sous des fleurs ». En tout cas, c'est une musique qui ne vous laisse pas indifférent et qui est très passionnée. Une musique slave, évidemment, mais Chopin sait être calme, mais Chopin n'est jamais indifférent, ça c'est sûr. Et Chopin va toujours, quelque part, toujours vous amener dans des méandries d'attendus. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Entré dès l'âge de 14 ans au Conservatoire national supérieur de Paris, il va se former par la suite à Caume. Il remporte quelques-uns les plus prestigieux. Il remporte le concours Chopin à Varsovie, le concours Rennes-Élisabeth à Bruxelles, le concours Clara Askil ou encore les Piano Masters de Monte Carlo. Sa discographie compte une trentaine d'albums. On y croise Mozart, Ravel, Forêt, Bach, Beethoven ou encore, moins connu, Napoléon-Henri Reber. Son dernier album, qui vient de sortir, s'attaque aux ballades et aux impromptus de Chopin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste François Dumont. Bonjour François. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question, elle est presque une madeleine. J'aimerais savoir d'abord, avant toute chose, comment vous êtes arrivée au piano. Quelle a été votre première expérience sensible liée au piano ? Il y avait un vieux piano Play-L chez moi, Play-L droit, magnifique, avec des touches en ivoire, parce que mon père était très mélomane. Je ne suis pas d'une famille de musiciens, mais on m'a très tôt emmenée au concert. Mon père jouait du piano. Mes parents m'ont emmenée au concert assez tôt. Mais voilà, c'est assez naturellement que j'ai eu envie d'approcher cet instrument et que ça m'intéressait d'écouter ces sons, de les produire, de savoir comment ça fonctionnait. Donc je m'y suis mis assez tôt. Et puis voilà, vraiment être immergé dans un bain de musique, les concerts, les enregistrements, je pense que c'est ça vraiment qui m'a donné envie assez tôt d'en faire mon métier. Et vous vous souvenez des œuvres qui vous ont marquées à ce moment-là, dans ces premières années ? Eh bien justement, j'ai entendu un disque de Dinoulipathy, Les Valses de Chopin. C'est son dernier récital qu'il avait enregistré à Besançon. Un enregistrement live, c'est un récital mythique d'ailleurs, qui manque une valse parce qu'il était tellement malade qu'il n'a pas pu achever le récital. Mais moi, je me souviens écouter ça à 7 ou 8 ans, complètement fasciné, en me disant mais qu'est-ce que c'est extraordinaire cette musique. Enfin voilà, en essayant de comprendre, en essayant de m'imprégner de ça, donc ça, c'est un de mes grands souvenirs. Et vous rentrez à 14 ans seulement au Conservatoire national supérieur de Paris. Oui. Vous avez su tout de suite que vous vouliez faire ça ? Oui, même avant 14 ans. Je pense que j'étais déjà assez résolu quant au choix de mon avenir, avec l'innocence, l'inconscience aussi peut-être d'un enfant, en me disant mais non, je serais pianiste, sans savoir vraiment ce que cela représentait au quotidien, de manière concrète. C'est quand même de la pratique, ça vous exclue presque de la camaraderie de certains jeux, parce que le piano, on dit souvent que ça demande des heures et des heures de pratique. C'est sûr, assez tôt, et puis il faut éviter la boxe ou le basket pour ne pas se faire mal aux doigts. Mais enfin, j'ai essayé quand même de mener une scolarité normale, de passer mon bac normalement, d'avoir des amis, et j'en ai toujours, qui n'ont rien à voir avec la musique. Ça, c'est assez important pour moi aussi, d'avoir vraiment un lien avec le monde tel qu'il est, et avec tout ce qu'il y a d'intéressant dans la vie. La musique en fait partie, je dédie complètement ma vie à la musique, mais il faut quand même avoir les yeux ouverts et garder l'esprit ouvert. Avant d'aborder Chopin, j'ai quand même une question à vous poser, parce que maintenant que vous avez sorti cette trentaine d'albums, que vous avez remporté tous ces concours, est-ce qu'il y a un compositeur, vous en tant qu'interprète, là je m'adresse à l'interprète, est-ce qu'il y a un compositeur avec lequel vous avez une relation particulière, une relation singulière, ça peut être d'attirance, ou de répulsion, ou de crainte, ou d'admiration ? On parlait de Chopin, évidemment, je pense aussi à Mozart. Mozart, j'ai passé énormément de temps de ma vie à jouer du Mozart, et je pense à Mozart quotidiennement, que ce soit les sonates pour piano, ou les concertos. Voilà, c'est des œuvres extraordinaires, à la fois en tant que… Concerto pour lesquels vous faites une intégrale. Oui, avec l'Orchestre national de Bretagne, on est lancé là-dedans, c'est un projet de long terme. Mais voilà, les concertos pour piano de Mozart, vous voyez, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, et c'est sans fin, à la fois de beauté et d'exigence. Je pense que l'interprète est complètement poussé chaque fois dans ses retranchements, voilà, la pureté du jeu, mais aussi l'inventivité. Dans un certain cadre aussi, vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Et la qualité de son, la qualité d'éloquence, la qualité de phrasé, je pense que c'est vraiment une leçon pour la vie, de fréquenter ce répertoire. Parlons de Chopin maintenant, parce que c'est quand même la raison pour laquelle… Enfin, c'est l'occasion, on pourrait trouver plein de raisons pour lesquelles vous venez sur ce plateau. Donc, c'est votre quatrième album que vous consacrez à Chopin. Pourquoi revenir à ce compositeur ? Écoutez, déjà, par nécessité, c'est-à-dire que c'est un compositeur qui m'habite quotidiennement, et dans ma vie de pianiste, je fais énormément de récitals Chopin en France et ailleurs. On m'invite beaucoup pour jouer du Chopin, et c'est avec joie, voilà, depuis le concours Chopin à Varsovie, mais aussi avant. Et voilà, au-delà du concours, c'est une musique dont je suis particulièrement imprégnée et qui me fascine complètement. Les Balades et Impromptu, c'est un répertoire que je mûris depuis un certain temps au concert. C'est un… voilà, avant de les enregistrer, j'ai voulu passer par ce filtre-là, une sorte de décantation, de se dire, on va les jouer, les jouer, et encore les jouer, et puis les laisser. Le silence, c'est aussi très important. Vous les décanter pour que… Complètement, c'est très important. Alors, parce qu'on joue différemment selon le public, selon les ambiances, selon soi-même aussi, selon la manière dont on mûrit, la manière dont on vit. Donc voilà, plus vous jouez à un répertoire, plus vous allez avoir votre marque, plus vous allez avoir quelque chose de très personnel. Et puis aussi, il faut à un moment le laisser. Et se dire, voilà, on le laisse, on lâche prise. Et quand vous le retrouvez, c'est avec autre chose, avec un autre regard, avec une autre intensité, une autre compréhension. Donc voilà, j'ai souhaité faire ce travail-là, ce vécu-là, avec les balades et les impromptus, avant de les enregistrer. Alors, avant d'aller plus avant dans peut-être l'art de Chopin, ce qui en fait son caractère unique, je vous propose d'écouter un extrait. Alors, c'est un extrait que vous avez choisi. C'est un extrait de la première balade. On va y revenir. On va aussi discuter pourquoi vous avez choisi cet extrait-là. C'est un extrait de la première balade. Vous auriez pu choisir la fantaisie impromptue que tout le monde connaît, qu'on a entendue plein de fois. Vous avez choisi, très sobrement, la première balade. Ce n'est pas tout à fait au début, c'est à partir de 30 secondes, 30-35 secondes, arrive ce passage-là. Pourquoi ? Oui, c'est le premier thème, en fait. Ces fameuses six notes, qui sont la signature Chopinienne par excellence, qui vont hanter toute cette balade. C'est le fil rouge de cette balade. On les retrouve tout au long des différents épisodes de la balade. C'était une œuvre qui comptait beaucoup pour Chopin. Chopin, d'ailleurs, a dit à Schumann que c'était son œuvre préférée. C'était avant de composer quand même les autres, mais c'est très caractéristique. On a cette nostalgie, cette mélancolie, et à la fois ce caractère très interrogatif et rêveur, ce jâle polonais, très chopinien. C'est quoi, le jâle ? Le jâle, justement, tel que décrit son ami Franz Liszt, le très grand pianiste, qui a dédié tout un livre à Chopin, pour qui il avait une très grande admiration. Le jâle, c'est un sentiment indescriptible et apparemment intraduisible que tous les Polonais ressentent au plus profond de leur âme. Un mélange de nostalgie, de regret, mais qui peut se transformer aussi en revanche. Un peu comme la saudade portugaise, là, ce espèce de chant du fado, mélancolique et en même temps très... Qui peut avoir aussi des élans très, très fiers. Et voilà, on pense aussi aux Polonais, cet élan patriotique, c'est un sentiment multiple, multiforme, des sentiments mêlés. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la musique de Chopin. Je trouve que, justement, les affects, les sentiments sont souvent très mélangés. On a des choses très dramatiques, mais on n'est pas toujours dans quelque chose de complètement triste ou complètement gai. C'est souvent les deux. C'est ça qui fait, je crois, le charme et le mystère de cette musique. Vous écrivez dans votre note d'intention sur Chopin, vous dites, en tout cas de lui, que jamais personne n'a fait chanter le piano comme lui. C'est toujours des grandes affirmations, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel est cet art du chant chez Chopin ? J'en suis profondément convaincu. C'est quelque chose de fondamental. Lui-même disait à tous ses élèves qu'il vous faut chanter si vous voulez jouer du piano. Il était un grand admirateur du bel canto, donc de l'art du chant italien. C'était un ami de Bellini. Il adorait aller à l'opéra. Les grandes cantilènes, l'art du chant, la vocalité, l'ornementation, le phrasé, cette beauté de la ligne, c'est quelque chose de profondément chopinien. On retrouve ça dans toutes ses œuvres. Et donc, il faut essayer de faire chanter le piano avec ses dix doigts. Ce n'est pas quelque chose de facile. Le piano est un instrument à marteau et à cordes frappées. Il faut essayer de faire oublier ça pour le rendre le plus cantabilé. Donc, l'art du cantabilé, c'est l'art du chant au piano, arriver à créer une ligne qui va vraiment vous emporter et vous émouvoir. Mais comment il le faisait, lui ? Comment il y arrivait à le faire concrètement ? Alors, c'est vraiment dans le toucher, dans la sonorité, ce qui va faire que, si vous jouez, si je joue moi, si une autre personne va jouer sur le même instrument... Ou mieux pas que je joue, moi, mais personnellement... Mais l'expérience est attentée. Sur un même instrument, on aura tous une sonorité différente. Il y aura le marteau, ça, c'est sûr. Oui, mais enfin, il y a un grand mystère quand même là-dedans. Alors, Chopin, en plus, jouait sur des pianos play-el. Il disait d'ailleurs, si je suis en forme, que je peux trouver ma sonorité, eh bien, je préfère jouer sur des play-el. Donc, j'ai joué un peu sur ces instruments d'époque, c'est très intéressant. Et vraiment, il faut aller chercher profondément cette sonorité pour trouver sa voix, trouver sa voix dans le piano. Donc, après, bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a aussi la manière d'enfoncer la touche. Quelle surface on utilise si on enfonce la touche un peu plus lentement, de manière un peu plus moelleuse, combien de temps on la tient, comment on la relie avec la note suivante. Voilà, c'est tous ces détails, mais avant tout, c'est le vécu et, je dirais, le désir sonore qui va faire que vous arrivez à transformer l'instrument en un instrument qui est capable de produire une ligne. Vous écrivez aussi, vous comparez aussi Chopin à Raphaël, au peintre Raphaël. Alors, c'est toujours très surprenant parce que la musique est précisément l'art des muses, c'est-à-dire l'art qui est au-dessus des arts, non pas au-dessus de manière hiérarchique, mais parce qu'en fait, il est le moins descriptible, il est du son, alors que la peinture, bon, on est face à une matière, on est face à quelque chose. Donc, cette comparaison m'intéresse et pour la resituer dans son contexte, quand même, pour ne pas la déformer, vous dites, parfaitement sculpté de proportion digne d'un Raphaël, son œuvre, donc l'œuvre de Chopin, est animée d'un sang brûlant et fier. Brûlant et fier, c'est-à-dire à la fois, il y a le raffinement d'un Raphaël, et en tant qu'il y a la passion. Exactement, je crois que c'est toute la complexité de Chopin, qui était une âme profondément tourmentée et romantique, voilà, on le voit dans le fameux tableau de Delacroix, on a cette image très romantique de Chopin, qui était hantée par des sentiments très forts. On est en plein romantisme, il a quitté sa Pologne, il n'est jamais retourné, il avait énormément de regrets d'avoir laissé sa famille là-bas, le sentiment d'être exilé, le sentiment d'être incompris, et donc, il a développé quand même une musique très très forte. On pense souvent à la douceur chopinienne, à une musique qui vous fait rêver, mais c'est une musique... On est souvent dans les nocturnes aussi. Les nocturnes, voilà, mais même les nocturnes, il y a un côté très obscur chez Chopin, une grande force intérieure. Schumann disait des canons sous des fleurs. En tout cas, c'est une musique qui ne vous laisse pas indifférent et qui est très passionnée. Une musique slave, évidemment, mais Chopin, Chopin sait être calme, mais Chopin n'est jamais indifférent, ça c'est sûr. Et Chopin va toujours, quelque part, toujours vous amener dans des méandries d'attendus. Au-delà de ça, la forme reste quand même remplie de grâces. C'est une forme héritée de l'époque classique. Son idéal musical était justement Mozart. Il adorait Bach aussi. Donc on a... Ce n'est pas une contradiction, je dirais que c'est deux choses qui se complètent. Mais on a un propos qui est complètement ardent, un propos brûlant, ardent, passionné, révolutionnaire même. On dit que les plus grandes armes du peuple polonais sont justement dans les danses polonaises de Chopin. C'était ça qui... Et dans les poèmes d'Adam Miskiewicz. Oui, et de Miskiewicz qui aurait pu inspirer les balades. Voilà, c'est... Je dirais que c'est ça peut-être la plus grande menace pour les occupants. Et puis, à côté de ça, un personnage d'une grande grâce, d'une grande sophistication, d'une grande élégance et de musique qui ne sombre jamais dans la vulgarité, qui sait garder le sens des proportions. Voilà, c'était peut-être le sens de cette comparaison. En marge de Chopin, j'ai parlé évidemment de votre intégrale des concertos de Mozart, grande mission. Oui. Quels sont vos autres projets ? Quelles sont les autres œuvres auxquelles vous attaquez ou vous avez envie de vous attaquer ? Et quel est le compositeur auquel vous ne vous attaquerez jamais ? Alors, il ne faut jamais dire jamais en musique, mais, enfin, on a quand même des affinités, on a des choix. J'ai une autre intégrale en cours, c'est la musique pour piano de forêt. Alors, c'est une intégrale un peu particulière parce que c'est sur instruments d'époque. Donc, je joue sur... J'ai enregistré le premier volet, les nocturnes, justement, de forêt, sur un gavot de 1922. Donc là, je suis à la recherche d'un autre piano pour enregistrer les barcarolles, notamment. Ça doit être une joie, ça, de varier les pianos aussi. Pas que dans les qualités d'aujourd'hui, mais d'aller dans le temps, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a 95% des concerts se font sur un grand Steinway, modèle D, pour ma plus grande joie, parce que c'est un piano extraordinaire. Et c'est vrai que vous arrivez souvent quelques heures avant le concert, vous avez un piano que vous connaissez quelque part. C'est un piano fiable, c'est un piano chatoyant, magnifique. S'il est bien réglé, on ne peut rien rêver de mieux. Et puis, il y a cette toute approche qui a été développée, notamment par les baroques, que je pense à Nicolas Sarnoncourt, qui a développé cette approche sur instruments anciens. Le pianiste que je suis, je ne joue pas sur piano forte, j'ai eu des maîtres qui m'ont beaucoup inspiré là-dessus, pourtant, qu'il s'agisse d'André Aschlier, Paul Badur Ascoda ou Malcolm Wilson, mais sur des pianos anciens, oui. Donc, j'ai fait des concerts sur Playel, des concerts sur Erard, en tout cas, d'essayer de trouver un piano sur lequel aurait pu jouer le compositeur, en tout cas, dont l'esthétique correspond historiquement avec celle qu'entendait le compositeur. Donc, c'est quelque chose de passionnant. J'ai développé ça aussi avec les siècles, avec François-Xavier Roth, j'ai joué avec eux. C'est une chose extraordinaire, voilà, de se dire qu'on joue avec les mêmes instruments, qu'on entend, quelque part, les sons que le compositeur entendait. Il y a une adéquation, là, qui est vraiment intéressante, et qu'on peut aussi reproduire sur instruments modernes, d'ailleurs. Donc, ça, c'est un volet intéressant. Après, je suis aussi intéressé par la musique contemporaine. J'ai fait récemment une création de Sophie Lacaze, que j'aimais énormément. Donc, j'aimerais aussi me lancer dans un album contemporain. Mon tout premier disque était avec mon trio, le trio Elégia, que j'avais enregistré, le trio de Pascal Dussapin. Donc, ça aussi, c'est un autre volet intéressant qui me plairait beaucoup. Et un compositeur qui vous fait encore un peu peur ? Pas peur pour des raisons techniques, mais peut-être parce que vous avez envie d'attendre avant de l'aborder ? Alors, vous voyez, j'ai enregistré beaucoup de Beethoven. J'ai enregistré l'intégrale des trios. J'aimerais faire prochainement un disque de sonates. Après, certaines sonates, je pense qu'il faudra attendre. Ou les dernières sonates de Schubert aussi, certaines oeuvres. Les dernières sonates de Beethoven, je les ai beaucoup jouées, mais quand même, il faut attendre. Les sonates de Schubert, on a un répertoire là qu'il faut longuement, longuement, longuement mûrir. Les variations Goldberg de Bach, par exemple, que j'aime par-dessus tout, j'attendrai certainement quelques années avant de les graver au disque. Même si j'ai déjà gravé deux albums Bach, j'en ai un prochain en tête, en préparation, mais les variations Goldberg... C'est un gros morceau. On a reçu une accordioniste qui s'appelle Pani Milsen, qui a sorti les variations. C'est la deuxième française, je crois, à faire ça. Et c'est une oeuvre effectivement extrêmement exigeante. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ma question bonus que je pose à tous les invités, une oeuvre d'art, un coup de cœur que vous avez eu récemment et que vous voudriez partager. Alors, écoutez, en ce moment, je suis plongé dans Boussole, de Mathias Hénard, qui est pris en cours. C'est un roman extraordinaire. Alors, il se trouve que je connais Mathias Hénard puisqu'on va prochainement faire un spectacle autour de Melbonis, compositrice oubliée, avec Helen Kearns, mon épouse qui est chanteuse. Et voilà, il a écrit des textes autour de Melbonis. Mais je connaissais Mathias Hénard en livre avant. J'ai lu aussi Désir pour désir, récemment, qui est un de ses derniers livres qui est magnifique qui se passe à Venise. Mais là, Boussole, il faut se plonger dedans. C'est une chose extraordinaire. Vous êtes plongé en Orient, un Orient que je connais moi-même. J'ai eu la chance il y a à peu près une vingtaine d'années de jouer en Syrie. Il y a beaucoup comme ça d'épisodes de ce livre qui se passent en Syrie à Vienne aussi, qui est une ville passionnante. Et puis, c'est multiples références à la fois musicales, littéraires, des réflexions philosophiques et puis une sorte d'humour, de détachement qu'il faut que... C'est quelque chose, une fois qu'il vous prend par la main et puis il ne vous lâche plus. C'est une lecture passionnante, c'est une lecture extraordinaire. Boussole de Mathias Hénard. Merci beaucoup, François Dumont, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre album, donc Les Balades et Impromptu de Chopin, au label, édité chez le label La Musica, qui est déjà dans les bacs. Vous pouvez déjà l'acquérir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes un média indépendant. Nous avons besoin de vous. Un simple clic suffit. Pour nous, c'est énorme. Bonne journée et bonne écoute de Chopin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada